Par ce plan d'action, sans se substituer à l'État que nous avons sollicité à plusieurs reprises à ce propos, la Métropole s'engage à renforcer les dispositifs actuels, augmenter les capacités d'accueil de mise à l'abri via la mise à disposition dans des logements, notamment en lien avec des bailleurs sociaux et le PFL, et ainsi veiller à la mise en œuvre accrue des solidarités face à cette crise. Il s'agit bien de notre humanité. Nous devons tous être mobilisés en lien étroit et le soutien aux nombreuses associations et acteurs bénévoles qui œuvrent dans ce sens. Nous ne sommes pas ici sur des questions de chiffres d'affaires ou de reprises économiques, mais il s'agit bien de vie humaine, de situations de survie et de mise en sécurité d'adultes et d'enfants déjà particulièrement vulnérables en temps normal, et que cette situation de pandémie ne fait qu'aggraver. Les structures et associations sont très impactées et temporairement restreintes dans leurs moyens et leurs actions par la crise et le confinement qu'ils imposent. Il convient ici de saluer à nouveau l'énorme travail aujourd'hui et au quotidien tout au long de l'année que celles-ci réalisent, et l'énergie qu'elles mobilisent le plus souvent grâce aux nombreux bénévoles, métropolitaines et métropolitains. Protéger les plus fragiles, trouver des solutions adaptées pour éviter la propagation du virus, cela reste essentiel face à l'état d'urgence sanitaire, mais aussi pour sauvegarder notre cohésion sociale. Prendre soin, protéger, loger et nourrir les plus vulnérables vivants sur notre territoire. Face à la crise, notre métropole est présente, Elle fait et fera toujours sa part, fidèle à son histoire, pour éviter le pire et sortir de cette crise vivante. Ce plan est bien sûr élaboré en partenariat avec l'État qui toutefois n'a pas voulu aller jusqu'au bout et il restera malheureusement encore trop de personnes à la rue. Nous resterons attentifs à la suite de l'hébergement et à veiller à ce que les personnes ne soient pas remises à la rue, simplement. Nous pouvons remercier la mobilisation et le travail des deux vice-présidentes en charge et de nos agents et des partenaires institutionnels et associatifs. La délibération le rappelle, et c'est fondamental, ne sera fait aucune distinction de statut administratif entre personnes seules ou familles avec enfants, entre mal logés ou sans-abri. Le droit à un toit est un droit pour toutes et tous en France et cette délibération participe à le faire respecter. Comme j'ai la parole, j'en profite pour rappeler notre proposition d'organiser un processus de travail en vue du déconfinement qui n'est pas seulement pour le 11 mai mais à plus long cours et le besoin de toutes les énergies pour réussir concrètement. Il faut nous mobiliser sur ces dimensions opérationnelles, nous les élus, métropolitains et communaux, mais aussi être en mesure de travailler avec la société civile pour mettre en synergie nos initiatives respectives, car les réponses pour l'avenir ne peuvent être que collaboratives et coordonnées avec toutes les forces vives du territoire. Excusez-moi pour le fait d'avoir profité, abusé de mon droit de parole. Merci.